Comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est ça? Bon matin, Michou. Michoudichou. C'est quoi ça? La ségrégation, jamais de la vie. On éduque. L'important, c'est de participer. Hein, monsieur le directeur? Mais quoi vous avez pensé? J'ai invité la ministre à venir nous visiter, puis vous faites ça. Oh, pas la ministre! Quel mauvais timing! Mais là, elle va s'apercevoir qu'on n'est pas capable de contrôler un petit groupe de parents racistes. Qu'on met pas nos culottes. Qu'on s'appelait ventrerie. Qu'on rampe comme des vers de terre. On va être content, les parents de Moulero, de voir qu'on parle de leur fils dans le journal. Tu vois, tu vois. C'est ce que j'apprécie le plus chez le directeur. C'est la confiance qu'il nous manifeste et comment il nous juge responsables et intelligents. Voyons, Michel, tu dois bien douter qu'on a eu l'accord des parents. Qu'est-ce qu'on dit pour la suite? Non, pas pour l'instant. Non, je commence à prendre le dessus. Grâce à Martine. Je te comprends tellement. T'as déjà perdu quelqu'un de proche? Mon parrain policier est dans une opération. En fait, c'est à cause de lui que je suis rentré dans la SQ. C'est sûr que c'est pas comme perdre son mari ou sa femme, mais je te comprends. On comprend tous. Mais plus dur, c'est le corps. Tu sais, quand tu perds quelqu'un et qu'il retrouve pas le corps... Comment les forces expliquent ça? Des fois, ça arrive. Mais donc, pour faire un exemple, les talibans... Oh, j'aime mieux pour moi. Non, laisse faire ça. J'ai vu Bernard. Oh, oui? Ben oui. Il s'est fait une nouvelle blonde. Ah, bon. Puis, en l'air de quoi? Qu'est-ce que ça fait? T'es pas avec lui? Ça, c'est une réaction de fille. Elle casse avec le gars, mais il faudrait pas qu'il se retrouve avec une autre. Que ce soit par choix ou que ce soit par un coup du destin, vous ne vous resterez pas de ça longtemps. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Regarde. Trois tas faites avec des petites crevettes. Ce langage ne t'honore pas, jeune homme. Mais c'est quoi l'idée? Probablement une initiation du collégial. Initiation? Oui, c'est fréquent. Tout le monde a pu leur imposer cette parade pour les faire entrer dans le groupe des initiés. T'as jamais entendu parler de ça? Initiation? Pas comme ça. C'est chien pour eux autres. C'est le but. J'ai pas envie d'aller au cégep. C'est qu'il existe bien pire. Pire? Des enfoncés. Des quoi? L'initiation des enfoncés. Mais c'est quoi ça, les enfoncés? En fait, il existe trois degrés. Les enfoncés de dernière année, les enfoncés sur place et les enfoncés partis. Oui, mais c'est quoi? Ceux de dernière année ont atteint le cinquième secondaire, mais de peine une misère, avec beaucoup, beaucoup d'échecs en cours de route. Ils ont abandonné les études. Les enfoncés sur place et paresseux, qui ne travaillent pas, que l'apprentissage intellectuel n'intéresse peu ou prou. Et finalement, les enfoncés partis ont déjà quitté l'école. Je savais pas que ça existait, ça. Très certainement. Ça reste plutôt confidentiel parce que leur initiation est d'une sauvagerie sans bordes. avalage de verre de terre, tartines de crottes de chèvre sur le ventre, tonsures à la pommade de miel ou melasse. C'est dégueulasse. Je vais les laisser faire. On a pas le choix. Ils font ça de nuit, reclus, ailleurs. On peut pas les arrêter. La suite? Quelle suite? On l'a pas fait, c'est pas nécessaire d'en parler, hein? Bien, l'esprit de collaboration. Agir secrètement. Bien oui, ça c'est cheap. Je sais bien pas de qui on a pris ça, agir secrètement. C'est drôle, je pense, non? Ça m'ordait pas. J'agis pas secrètement dans les dossiers qui vous impliquent, mais vous êtes pas obligés de savoir tout sur tout le monde. Mieux que ça, j'ai pas le droit de vous le dire, secret professionnel. Secret professionnel! En fait! Mais ça, c'est pas réservé aux professionnels, ça, non? Insulte-moi tant que tu veux. Reste que vous tirez rien de bon à rendre affaire public. Pire! Vous me coupez les jambes au rei et genoux, moi qui suis sang et haut, pour essayer d'arriver à un accord sans conflit. Je sais pas si vous perdez la mémoire, monsieur le directeur, mais des parents qui manifestent sur le parent de l'école, c'est public. Personne l'avait noté. On avait réussi à freiner le mouvement jusqu'à sept ans. Vous faites ça. C'est irresponsable. Hey, don. Qu'est-ce que ça fait? Rien, j'ai juste parlé. Hey, arrête, OK? Je connais Claudia, puis je te connais encore plus. Tu lui as promis de quoi? Non, je te jure, là. Je l'ai juste consolé. T'es pas fin, là. Tu me mets ses nerfs, hein? Ça se pourrait-tu que ça t'énerve parce que tu me fais pas confiance? Qu'est-ce que... Bon. Là, au moins, t'es honnête. Bien, tu m'habitue à ça. Bien, ça quoi? Des coups pendables. Quand je te floue. Oh! Ça fait pas des siècles. Bien, pour moi, oui. Bien, quand est-ce que tu vas comprendre que je suis plus le petit gars qui veut ressembler à son père? Hum... Et pas peur, là. Je veux pas le revoir. OK, c'est fait. Je le sais ce que je veux dans la vie. De toute façon, il a pas donné signe de vie. Bien, raison de plus. Hey, pour moi, j'ai juste une affaire. Quoi? T'as pas demandé à la gang de planter les petits gars. Parce que c'est pas fin ce qu'ils ont fait à Claudia, mais ils méritent pas ça. Moulirou va jouer dans l'équipe avant la fin de la semaine? Tu penses? L'école nous appartient pas. Ni à la ministre, d'ailleurs. L'école appartient au peuple, au plus grand nombre. C'est ça, la démocratie. Si la majorité décide que Moulirou jouera pas dans l'équipe, personne va pouvoir contrer ça. C'est presque trop courageux, ça. Ouais, ça tire les larmes. T'as pas eu ta leçon l'année passée, toi? Hey! Là, tu parles à ma blonde. Non, non, attends, attends. Comment ma leçon? Attire ce que j'ai dit. Je te demande pardon. La colère est mauvaise conseillère. Ouais. Je pense qu'on aurait pas dû. Absolument. Ça s'est sorti. Non, mais elle parle pas du journal. De quoi d'abord? La Ligue des Noirs. La Ligue des Noirs? On a demandé l'autorisation aux parents pour l'article, comme on te le dit tantôt. Qui nous ont demandé d'alerter la Ligue des Noirs? Vous êtes pas sérieux? Vous allez en faire un conflit racial! C'en est un. C'est clair que c'en est un. Mais non! Regarde, Michel, avant que ça vire à l'affrontement, là... Attends, attends, faut que je dise. Si ça vire à l'affrontement, ce sera pas de notre fond. Ni celle de Moulero ou de ses parents. C'est parce qu'il a un maudit bout. Parce que c'est fair. Comme je te disais tantôt, avant que ça vire à l'affrontement, fais jouer tes contacts. Mes contacts? Ah! La présidente du conseil pourrait faire mieux. Beaucoup mieux. La position de l'exécutif, c'est de proposer une plate-forme commune entre les positions des anciens, 15 et plus, et les jeunes, 10 et moins. C'est sûr qu'ils sont entre les deux. Ils s'en foutent. Génération nowhere. Vous voulez écrire un cahier de revendications, donc? Un genre de livre beige, oui. Bonne chance. T'es contre? C'est pas ça. Mais ça va vous prendre des années en assemblée avant de mettre tout le monde d'accord. Ouais. C'est la démocratie. Non. La démocratie, c'est l'ordre de manipuler la majorité pour lui faire avaler des couleuvres. Ce qui arrivera jamais aux anciens, on a le ventre plein. Plus on perd du temps en affrontement entre nous, plus on en perd face à l'employeur. Sûrement. Mais moi, je suis pas ici pour ça. Ouais, je veux avoir votre position. L'exécutif est complet. Qu'est-ce que vous faites? Si tu penses que c'est la seule solution, on peut poursuivre nous aussi. J'étais pas d'accord, mais je suis pas tellement plaisant. Vous avez ouvert une boîte de Pandore, vous allez la requêter. Parle à Lisanne, Michel. Arrête de dire ça. C'est des calomnies. En tout cas, ça jase fort. Qui jase? Qui dit ça? Tu passes plus de temps avec elle, avoue. La caille. Lisanne... Madame Parent est une charmante personne qui donne gratuitement de son temps pour l'école. Si chaque fois qu'un parent se dévoue, vous portez des maudites rumeurs folles, vous allez décourager tout le monde. On dirait pas ça si c'était le monsieur. Mais c'est la madame. Naturellement, les hommes sont beaucoup, beaucoup plus concis dans leur intervention. Ce qui expliquerait que tu passerais moins de temps avec lui, de cas échéant. Que ce soit si long avec elle! Vous me faites chanter, c'est ça? Du chant, pas du chantage. Ouf, la chansonnette. Je ne l'ai plus meurée le fait. Alouette. Vous vous occupez de la Ligue des Noirs si je me mets la tête sur le bio? Dites-vous que c'est déjà fait? Mouléro, dans l'équipe, vendredi. Le réalisme de la situation était effarant. J'étais sidéré par l'émotion des élèves, subjugué par leur réaction, leur adhésion à un canular. L'allégorie était parfaite. Tu aurais été là, mon cher ami, que tu aurais, toi aussi, savouré ces beaux moments d'enseignement. Rien de plus jouissif que de distiller la peur pour faire avaler la connaissance. C'est quoi avoir du charme? Je veux avoir du charme. Eh bien, on peut avec Réjean, puisqu'il appartient à personne. Non, non, pour Réjean, qu'il y a du charme, là. Avoir du charme. Ah! Le charme? Je n'ai pas de charme. Je suis aussi charmant qu'un escargot bas de pattes. Une grande question, ça. Mais pas du charme, Xavier, hein? Du charme hétéro, pas nono. Xavier du charme, Réjean du charme. Il y a beaucoup de charme autour de nous. Ça te fatigue? Plus que ça, là. Mais est-ce que le charme peut être allégorique? Sans doute. À quoi tu penses exactement? J'aurais du charme. Je me merle à la campagne. Je prendrais mon envol en dénouant mon col. J'avalerais trois verres. Le mec à l'envers. En faisant attention aux initiations. Ça va? Le poème que je vienne éventer. C'est plutôt joli. Et qu'est-ce que tu ressens? Je me sens nul. Oh, non, non, non. C'est très beau. Presque trop bon pour un élève de quatrième. Je suis nul partout. Avec les filles, en vie. J'ai peut-être un don pour les mots, mais pas juste pour les mots. Les mots aussi. Les mots de tête? Ça, commence à comprendre ma langue, là. Je l'ai toujours compris. Et si ta langue est faite de Calambo, un peu comme celle de Réjean. Mais il est dur. Différent. Oh, 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 oh! C'est quoi, ce n'est-ce que, là? L'initiation. Ici, sur le campus du secondaire. C'est ça, l'initiation, là. Mes récits. Ça aurait été moins pire aux collégiales, non? Enlevez-moi ça tout de suite. Des inscriptions pour le graphique. Qu'est-ce qu'elle fait ça, là? Répondez-moi, là. M. Rivet, avez-vous deux minutes? Tantôt. Non, c'est urgent. Bon, allez-vous-en, je vais pouvoir ici. Oui? Oui, j'ai fait mon inscription à l'école de psychoéducation. On commençait la semaine passée. Excellent. Félicitations. Est-ce que c'est tout? Non, 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 non. Je voulais savoir... Parce que je sais que vous avez une nouvelle politique, là, depuis l'année dernière. Si je veux faire mon stage ici avec Momo, je pourrais-tu quand même? Pas tout de suite, là, mais un jour, mettons. Ah oui, tu pourrais, mais pas supervisé par lui. OK. Bon, est-ce que c'est tout? Oui, oui. Bon, bonne journée. Ça a l'air bien parti pour ça, là. Elle est remariée. Oui, pendant l'été, un gars des cantons de l'Est. C'est ça que ça doit être dur pour toi, hein? C'est la vie, c'est la vie, hein? C'est pour la petite que c'est plus compliqué, un nouveau papa et tout ça, hein? Mais elle avait déjà une nouvelle maman. Oui, elle est beau? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, mon gars, lui, il est encore trop petit. Les filles, j'espère que tantôt vous avez pas mal interprété ce que je vous ai dit, hein? C'est un fait que vous êtes belles, là. Je draguais pas. Mais non, non, non. Non, non, pas d'inquiétude. Il est trop bon, il est trop chaud ou pas? C'est un goûter avec quelqu'un? Ça a pas l'air de marcher du port que ça. Arrête. Hé, sais-tu quoi? Je pense qu'il y a plus le kick sur toi que sur moi. Pfff! Quelle responsabilité tu nous attribues dans ton problème? Aucune! Alors, pourquoi on devrait payer pour ça? Mais payer pour quoi exactement? J'aimerais que tu me dises ce que c'est le problème. Il fallait pas me mettre des idées sourgrenues dans la tête des élèves. Rosemary. Voilà, voilà la position syndicale. J'en ai-tu manqué un bout? Le problème, c'est pas la mentalité petite bourgeoise des parents poussés à son paroxysme, hein? C'est moi, c'est mes idées à moi, c'est ma pédagogie. C'est pas la position syndicale, c'est la position personnelle de Rosemary. Qui a la franchise de dire tout haut ce que toi, tu diras jamais. Parfaitement dissimulé derrière le paravent de tes années d'expérience. Tu le diras pas, mais t'en penses pas moins. Ah, ok, je commence à capturer ce qui se passe. Il faut pas que tu fasses le procès des évidences. C'est clair que si t'avais pas enseigné aux élèves à faire du placement pyramidal, on en serait pas là. Et que tu viendras pas... Par ailleurs, par ailleurs, ça ne signifie pas pour autant que je sois contre ta pédagogie. La même chose ailleurs aurait pu donner les effets escomptés. Mais en tout cas, les flous ont boigné de quoi, ça, c'est sûr? Ta gueule. Vous auriez pas un conseil à me donner avec les femmes? Avec les filles, je veux dire. Utilise le langage. Non, ça, j'ai pas de problème. Même des fois, j'en fais un peu trop. Ça me fait rire, c'est plus fort que moi. J'ai des mots drôles dans ma tête, pis je l'ai dit. Les filles, elles ont peur, elles rient de moi. C'est pas ça. C'est quoi l'idée? Comment faire pour qu'une fille ait envie de s'approcher de moi, ou que moi, je les approche. C'est pareil. Le style. Le style? Les femmes aiment le style. Alors, travaille ton style. Le problème ici, c'est que tu cherches une confrontation directe et sanglante, et que moi, je cherche un moyen d'en finir avec le problème. Ben, tu l'as trouvé, Gislaine. Tu me largues. Euh, si vous me permettez... Ce qui arrive à Pierre pourrait arriver à tout le monde. Je comprends son chagrin. Mon chagrin? Rosemary! Non, 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 non. Je le sens que tu as du chagrin. Non, mais quelle conne! Je suis en colère. C'est pas du chagrin. Vous êtes vraiment trop bêtes. Rien à attendre du syndicat. Regarde, on oublie ça. Si je gagne, vous serez de la demande réconventionnelle avec les parents pis l'école. Fais, 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 fais quoi ça? C'est pas juste pour moi. C'est pour tous les membres des autres écoles qui se font niaiser par un exécutif de molassons. Salut! On peut pas... On peut pas... On peut pas laisser faire ça? Oui, on peut. Un membre qui va chercher de l'argent aux membres, c'est Cav. On peut laisser faire parce qu'il va perdre. Si on l'appuie pas comme il le veut, c'est parce qu'on peut pas se permettre de s'enfoncer avec lui. Point à la ligne. As-tu des scrupules, toi? Ouf! Non, je sais plus. J'ai pas peur pour nous deux, j'ai peur pour nous, l'héros. Je me dis que si, ça vire mal, il va nous en voir pendant des années. Ça, c'est un risque à prendre. Je préfère qu'il nous enveuille parce qu'on a essayé de l'aider que parce qu'on est resté impassible. Dans un cas, il va nous en vouloir personnellement, puis dans l'autre, c'est une profession entière qui va trinquer. On a fait ce qu'on devait faire. Je ne regrette rien. OK. Pis Hugo? Quoi, Hugo? Ben, il t'a toujours pas dit pourquoi le numéro s'était fâché. Ben, sûrement pour une raison que je viens de te donner. Là, il faut arrêter de te dire qu'il a pas le droit de faire ci ou il a pas le droit de faire ça. Il faut arriver avec des solutions. T'as pris une grosse chance en demandant qu'il soit dans l'équipe vendredi pour le match d'ouverture. Quoi? Ben là, quand on donne un ultimatum, il faut être prêt à agir. Tu connais pas. Ribé va plier. Non, attends. Non, pis s'il plie pas, s'il plie pas, est-ce que tu vas le dire pour la Ligue des Noirs? Va-tu le dire que c'était juste de la frime? Il va plier. C'est une nouvelle, l'Ouellette? Le moins j'en ai, le mieux je me porte. Hé, qui s'est chevape, le comptoir flasheur? Oui, ça, c'est oui. Pis je peux engager une fille de plus? Oui, oui, oui. Je viens de te dire oui, veux-tu un contrat? Non, je veux le Seigneur, obligé d'être si bête. Ah, j'suis pas bête, là. Ben non, t'es sweet sweet comme une tosse de confiture. Disons que j'ai quelques problèmes. Tu vas en entendre parler, à moins que je les règle avant. Bon, ben, OK. Est-ce que c'est tout, là? Ben, j'avais d'autres choses, mais c'est pas le temps, hein? Ben, vas-y, j't'écoute, là. Je veux-tu un autre tantôt? Louise Pouliotte, niaise-moi pas, j'suis pas d'humeur. Ah oui, j'veux savoir. Bon, ben, comme tu veux, c'est... C'est un rapport à Pierre-Paul. Ah, ben, je l'ai vu tantôt, tout est OK. Il te l'a dit? Oui, mais c'est une excellente idée. Ah, good. Je sais pas, tu prendrais ça de même? Quand un jeune a de l'initiative, faut pas le décourager. Ah, j'pense comme toi, c'est juste que, tu sais, des fois, il y a initiative et initiative, hein? Faut pas questionner ses motivations, en autant que les efforts soient là. Ah ça, pour être là, les efforts sont là. Consenss-toi sur ce qui va mal. Ça règle un problème, pas vrai? Ah! C'est sûr, l'atmosphère change dans la maison. Claudio, bonne humeur, ça s'en ressent de ses autres, hein? Ah oui. Pierre-Paul a compris qu'il doit devenir un exemple pour les filles, qu'il doit les protéger. Il doit devenir un modèle. Et ça, ça, Louise, c'est un merveilleux succès. Félicitations. Ah, OK. Sérieux, là? Tu fais ma journée, toi? Bon, ben, justement, la mienne commence. Ciao! Ciao! Hé, tu es tellement fier de toi. Un peu plus, il te donne un ordre de médaille. Sauf que toi, je t'aventis. La prochaine fois que tu fais un coup en abdomen, tu me le dis avant. Non, non. Hé! Ah, je comprends. Vos parents vous ont dit que j'avais la lèpre. Je pensais que j'avais la lèpre. Je pensais que j'avais la lèpre. Pardon. Monsieur Lacaille. Mais là, vous n'avez pas de classe? Non, je boude. Je suis abandonné de tous. Personne n'avait de classe dans l'an passé d'accord avec ça. Non. Personne. Je pensais à vos airs. Non, non, c'est pas pour ça. C'est à cause du gars de la cafétéria. Laporte. Pierre-Paul. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la semaine des initiations au cégep. T'es allé voir ceux de notre concentration pour leur raconter l'affaire du bal. La gang a décidé de nous faire une initiation spéciale. Oui, assez poche. Je pense qu'on est quitté avec Claudia là. Oui. L'affaire est finie. Pas la mienne. Si on pouvait vous aider, on pourrait peut-être. Vous pouvez, mais je ne suis pas certain que vous allez vouloir le faire. Mais on ferait n'importe quoi. Vous êtes combien de ma classe au campus d'ici? 19. Ah oui, c'est amplement suffisant. Je suis mal placée pour juger. Moi, je suis tout entière derrière Mouleau. Oui. Vendredi, c'est vite. Mais si on n'était pas pour la première partie, ça va être plus difficile après. Oui, peut-être. Non, non, elle a raison. Si on cède sur le premier match, ensuite oublions ça, Charles. Bon, mais il faut avertir les autres écoles. J'ai appelé l'académie. J'ai parlé au directeur. Il a fait une consultation. Les parents ne sont pas contre. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Lénine avait 18 camarades. Vous connaissez la suite. Comment? Je me vais vraiment vous expliquer comment faire. Je peux me relever d'une poursuite, mais pas de deux. La grève? Si nécessaire. Oui, la grève. Il va falloir convaincre les autres. Non, ça ne sera pas dur. Pardon. Virginie, as-tu deux secondes? Excuse-moi encore. Non, mais c'est correct. Ce n'est pas grave. Devant Martine, je ne voulais pas... Ce que je veux dire, en fait, c'est que... C'est sûr que pour moi... Comment je pourrais bien dire ça? Dis-le comme tu le sens. Je suis trop vieux pour toi. Mais dans un autre contexte, ce n'est pas le cas. Je m'enfonce. Tu veux être fin, mais tu ne veux pas être impoli. C'est ça. Ça fait que tu es deux. On oublie ça. Oh, on oublie ça. Oh non, ta boire, on ne vivra pas de même. Mais je vis très bien, moi, pas toi. En dehors de l'école, tu peux me traiter comme tu veux. Mais sit, tu ne me fais pas fermer la gueule devant tout le monde. Quand tu dis des liaiseries... J'assume, OK? Ça fait que la prochaine fois que tu me fais ça, je vais dire à tout le monde que tu aimes ça, que je t'attache. Oh, t'es odieux, Bobby, c'est complètement fou. J'apporterai des courroies et les petits poignets à minou qui m'ont fait acheter. Écoute pas ça, c'est pour se venger. C'est rien, ça. Bobby! Votre intimité ne m'intéresse pas. Par contre, je sais pourquoi c'est comme ça entre vous deux. Vous vous aimez. Vous êtes faites pour être ensemble. Arrêtez donc! Et c'est pas moi, c'est lui. Et tu sais à cause de qui. C'est justement ça, Ghislaine. Il n'y en a pas de danger. Parce que Virginie, elle a les yeux sur un autre gars. Et l'autre gars, il a les yeux sur Virginie. Qui? Qui? Oui, qui? C'est Parnassière. Il est avec Véronique. Ah non, d'après moi, c'est fini ça. Un peu. C'est tout ce qu'elle mérite. Tu sais quoi son maudit problème à elle? Trêpe ses costumes. Embrasse-moi. Pas comme ça. Mieux, avec ta... Pardonne ma sécheresse, mon amour. Mais... Nous sommes à l'école. D'accord. Ça... Ça te va? Oui. Tu me fais tellement de bien. Est-ce que ça ne pourrait pas attendre ce soir? Ce soir? Mélodie d'amour chante le corps des manières... Oui, oui, oui. Avec le film, si tu veux. Quitte à ce que le vieux VHS que j'ai décoté n'en finisse par éclater. À force de trop l'écouter. Le film ne sera pas nécessaire. Tu ne comprends rien. Effectivement, si tu m'expliquais, je comprendrais. Je me sens bonne. Tu l'es. T'es la meilleure. Pas pour ça, Nico. Pour l'enseignement. Et j'ai quelque chose à y avoir? Ah oui. Tu m'as donné l'idée. Faire quelque chose de provoquant. T'as eu une idée? Ah oui. Grâce à toi. Et qu'est-ce que c'est? L'activisme historique. Ecoute bien ça. Je vais créer un groupe d'élèves qui vont intervenir à chaque fois que la ville laisse détruire un site historique ou qui pourrait le devenir. C'est pas mauvais en effet. C'est excellent. Monsieur Faison, on va apprendre. Ça c'est grâce à toi. Tu te rappelles ce que tu m'as dit? S'émouvoir d'abord. Apprendre ensuite. Je n'ai pas la dernière période aujourd'hui, toi. Je sens que je vais être malade. Très malade. C'est ce que je préfère chez toi. Mon corps? Ton genre. Madame. Hey, 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 hey! Oh, comment ça chill, man? Yo, tu sais, c'est une jeune d'arc ici, c'est une jeune d'arc ici. C'est une jeune d'arc-là, full costume, man. Et, man, si vous voyez le directeur, ça? Yo, man, le pétomane sur votre île, vous aimez pas mon style. Pourtant, pourtant, je suis ce que je suis. J'aime les filles, les filles me suivent parce que j'ai bon style. Pas imbécile. OK, stop là, passe en avant. Pourquoi faire, man? On va aller rapper dans mon bureau. Ah oui, go! Go, go, go! All right.